alors bonjour je vais vous parler du couplage énergétique alors tout part d'une question c'est comment une réaction endergonique peut-elle se produire alors qu'elle n'est pas favorable d'un point de vue énergétique d'un point de vue thermodynamique alors si on part du premier principe de la thermodynamique qui consiste à qu'on appelle aussi le principe de conservation d'énergie et bien au cours d'un processus dans un système l'énergie ne peut être ni créée ni perdue mais elle peut changer en fait de forme et dans une cellule en fait et bien on réalise ce que l'on nomme des couplages énergétiques par définition un couplage énergétique ce sera donc associé une réaction endergonique avec une réaction exergonique alors il existe trois grands types de couplages donc au sein des organismes vivants le couplage chimio chimique qui est un couplage dont on a déjà parlé et dont je vais vous reparler il s'agit simplement de coupler une réaction donc chimique endergonique avec une réaction chimique exergonique et finalement la somme des deux réactions devraient être globalement exergonique pour qu'elle puisse se produire le couplage chimio osmotique est un couplage en fait dans lesquels et bien on va se servir de d'une réaction exergonique pour pouvoir créer et donc un gradient osmotique c'est à dire faire en sorte que des particules puissent aller contre leur gradient de concentration le couplage osmo chimique c'est un couplage où au contraire on va dissiper le gradient de concentration donc d'un soluté par exemple ici c donc qui est très exergonique pour favoriser une réaction qui sera du courant d'air conique donc la transformation de a en b et enfin le couplage osmo osmotique qui consiste tout simplement à associer le transfert d'un soluté à donc selon son gradient de concentration pour libérer suffisamment d'énergie de façon à transférer à une entité b vous voyez qui va aller à l'encontre de son gradient de concentration alors nous ici dans le cadre du programme de cbsv on va se concentrer sur le couplage chimio chimique et le couplage osmo chimique donc supposons une réaction exergonique a donne b qui est une réaction qui est favorable thermodynamiquement avec une réaction qui est en d'ergonique donc c qui est qui donne d qui est donc en d'ergonique donc défavorable d'un point de vue thermodynamique alors si on coupe les deux réactions donc a plus c donne b plus d et bien en fait on fait comme dans la diapositive précédente la somme algébrique des variations d'énergie dentale puis libre donc on aurait ici une somme algébrique de moins 11,4 kJ par mol donc on peut coupler ces deux réactions et rendre finalement possible la transformation de c qui donne d donc le couplage chimio chimique c'est un couplage où on peut combiner des réactions chimiques comme je vous l'ai dit en additionnant des réactions donc dans ces cas là on va tout simplement faire le produit des constantes d'équilibre et faire la somme algébrique des variations dentale puis libre alors l'exemple classique de du couplage chimio chimique c'est par exemple donc la première réaction de la glycolyse le glucose qui rentre dans la cellule doit être phosphorylée très rapidement de façon à l'empêcher de ressortir de la cellule il ya une phosphorylation donc si on prend la réaction de phosphorylation du glucose chimique glucose plus donc le phosphate inorganique et bien on va former du glucose cisphosphate donc et donc on va produire de l'eau alors cette réaction telle qu'elle est là étant d'ergonique puisqu'elle est elle de plus 14 kJ par mol donc elle est non favorable d'un point de vue thermodynamique alors en réalité la réaction est catalysée par une enzyme qu'on appelle l'hexokinase qui est capable en fait de coupler la réaction du glucose en glucose cisphosphate avec l'hydrolyse de l'ATP or on sait très bien que l'hydrolyse de l'ATP ça produit moins 31 kJ par mol et donc si je la coupe à la réaction de phosphorylation du glucose qui est de plus 14 kJ par mol le bilan des deux ce sera la somme algébrique des variations d'antale pi libre donc elle sera de moins 17 kJ par mol en d'autres termes la réaction va être va devenir favorable d'un point de vue thermodynamique donc le couplage énergétique chimio chimique permet en fait de rendre possible une réaction qui est en d'ergonique au départ alors il existe également le couplage osmo chimique le principe c'est c'est qu'on va se servir d'un gradient osmotique ici par exemple de la molécule c qui va être dissipée au travers donc d'une d'un transporteur et cette dissipation va libérer suffisamment d'énergie à une variation d'antale pi libre suffisamment négative pour pouvoir permettre la transformation par exemple ici de a en b qui est une réaction qui est en d'ergonique mais il faut que la somme algébrique de ces deux réactions soit globalement exergonique pour que cela puisse se produire alors c'est ce qui se passe au niveau de la tp synthase et bien le gradient ça sera un gradient de protons et la tp synthase se servira de ce gradient de protons pour pouvoir synthétiser de la tp voilà bon courage